Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Depuis ce mercredi, nous sommes entrés dans le beau temps du carême, ce temps liturgique qui va nous conduire jusque Pâques. Et quand je vois d'année en année nos habitudes de carême, je me dis qu'au fond, ce carême pourrait ressembler à une espèce de course à l'échalote où finalement nous allons regretter les oignons d'Egypte. Le carême n'est pas d'abord un temps où nous allons enchaîner les efforts à la force du poignet. Le carême est d'abord un temps de relecture de nos exils. Tout l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament nous montrent au fond cette spiritualité de l'exil. Dieu conduit son peuple au désert pour le purifier de son péché, pour le purifier de son logiciel intérieur, pour le purifier d'une certaine spiritualité qui n'est plus ajustée à la vérité de Dieu. Reprenez le beau prophète Élie qui s'arrête dans le désert et qui est obligé d'être nourri par les corbeaux. Reprenez le prophète Osée qui nous annonce que Dieu conduira son épouse au désert. Reprenez Daniel qui au cœur du carême, nous l'entendrons, nous rappellera que nous avons été conduits sans chef, ni prince, ni prophète au désert et qu'il n'y avait plus de lieu où d'offrir nos prémices. Est-ce que nous savons encore dans notre spiritualité chrétienne relire nos propres exils ? J'avais été frappé quand il y a quatre ans, le premier jour du confinement, nous avions eu ce texte du prophète Daniel. Nous n'avons plus de lieu où d'offrir nos prémices. « Chers amis, quand le Seigneur conduit son peuple au désert, c'est pour lui permettre cette relecture spirituelle de ce qu'il vit avant d'enchaîner les efforts. Certes, notre Église a de belles richesses. Mais pourquoi notre Église aujourd'hui, au XXIe siècle, est conduite dans son exil, baisse de la pratique, baisse des vocations et un certain nombre de signaux encore assez négatifs ? Nous pourrons nous interroger sur ce point, mais nous avons bien du mal à le faire. Au cœur de nos exils, le Seigneur nous conduit aussi à abandonner un certain nombre de discours et l'efficacité de nos discours. Le Christ montre à ses disciples que ce n'est pas l'efficacité de son discours qui va donner le salut au monde, mais bien la croix. Est-ce que nous sommes d'accord pour entrer dans cette cohérence de vie ? Est-ce que nous savons renoncer à un discours politique ecclésial pour entrer véritablement dans la cohérence du don de notre vie, l'amour livré jusqu'au bout ? Telle sera la question une fois encore posée en cette fête de Pâques à laquelle nous nous préparons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada